Les grandes marées, c'est le roman initiatique par excellence. On va suivre un jeune adolescent, lui il est assez singulier, il est passionné de tout ce qui touche à l'océan. Et puis il travaille toujours avec lui un livre de Rachel Carson, la grande biologiste et océanographe américaine. Alors on se prend un vrai shoot d'iode aussi, on est sur la plage, on touche des mollusques, il y a des algues, voilà, on est vraiment les pieds dans l'eau. Ce qui est génial avec cette fable écologique, c'est qu'on parle aussi de l'océan et de sa préservation. Et en plus, c'est un livre qui va vous mettre définitivement de bonne humeur. 1177 avant Jésus-Christ d'Eric Klein. Nous sommes à la fin de l'âge du bronze en Méditerranée. Et Eric Klein se propose d'observer comment différentes civilisations vont s'effondrer. Alors pour ça, il y a plein de facteurs qui sont évoqués. La guerre, la famine, les changements climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive avec humour à faire un parallèle avec notre monde contemporain. Moi, je le conseille depuis des années et je crois que ça va servir à plein de gens. Enfin, j'espère. Valden, c'est le classique, l'intemporel de la littérature écologique. En 1845, Sorrow va dans une petite cabane dans les bois à côté de l'étang de Valden pour méditer et se retirer du monde. Alors il est confiné, on pourrait dire. Il est en tout cas loin des hommes. Il va observer la faune, la flore. Il va aussi beaucoup marcher. Et Valden, c'est une œuvre d'une grande profondeur. C'est aussi une réflexion sur le superflu, sur la richesse de nos sociétés. Et puis ça pose la question du moment. Qu'est-ce qui est pour nous essentiel ? L'Arbre Monde, c'est le roman global. C'est le livre visionnaire. Le tour de force de Richard Powers, c'est de réussir à nous parler de notre monde à nous, là, contemporain. Mais c'est aussi de nous parler des enjeux, de ce qui arrive au 21e siècle, de ce à quoi on va être confronté, tout ça à travers le prisme des arbres. C'est un livre qui va vous faire un peu chanceler dans vos certitudes, dans vos habitudes. On parle aussi du vivant dans son ensemble. Et on voit que tout est lié. C'est à la fois une encyclopédie et un roman magistral.